Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Rattrapage, réalisé par Tristan Seguela. L'histoire c'est celle de Guillaume qui va devoir malheureusement passer au rattrapage du bac, mais alors qu'il a promis à ses deux meilleurs amis de les emmener en festival, il va se retrouver à devoir embarquer ses révisions, mais au Summer Festival. Et ça va rapidement partir en couille. Ça fait un flop, et tant mieux, parce que... Et je croyais vraiment qu'on avait fini avec ce genre de production qui voulait faire jeune, mais qui passait complètement à côté de la plaque. Et pour le coup, étonnamment, Tristan Seguela, c'était un réalisateur qui avait fait un film juste avant, qui s'appelait 16 ans ou presque, qui était plutôt drôle, qui avait un concept assez sympa et qui s'en sortait plutôt bien. Mais alors là, Rattrapage est une comédie jeune aussi ringarde que ridicule, et dont le plagiat de Very Bad Trip est très très mal dissimulé. C'est assez hallucinant, parce que quand tu te retrouves avec un méchant principal qui est un chinois, et que le méchant du premier Very Bad Trip, c'était également un chinois, quand tu as un ami qui disparaît, comme dans Very Bad Trip, quand c'est plutôt censé être une soirée qui se passe bien, mais dont les personnages se souviennent de pas grand chose, comme dans Very Bad Trip, au bout d'un moment, il faut se calmer au niveau plagiat. Et en termes de plagiat, Olivier Demanger et Tristan Seguela, ils ne le cachent pas. Et c'est surtout ça, en fait, le gros souci du long métrage. C'est que Résultat, c'est un plagiat complet de Very Bad Trip, c'est seulement avec des jeunes, dans un trip de jeunes, dans un festival. C'est tout. Mais en termes d'écriture, il n'y a aucun intérêt dans ce film. C'est extrêmement mal écrit. Et pour moi, je synthétiserais ça uniquement avec la scène d'oral de fin du long métrage. La scène d'oral de fin du long métrage est l'exemple d'un film beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long, alors qu'il ne dure qu'une heure vingt-cinq, pour un concept qui ne tient à aucun moment vraiment ses promesses. C'est un plat constant en termes de dramaturgie. Le film n'a aucun climax, le film n'a aucun retournement, le film n'a aucune ambition dramatique. On se retrouve clairement devant le genre de long métrage, devant lequel on est stoïque, on ne rigole quasiment pas, et on est plus en train de se poser des questions du genre « Que font ces personnages-là ? » À partir de ce moment-là, pour moi, un long métrage, s'il ne réussit pas ses petites étapes, il est complètement à côté de la plaque. Et c'est ce qui arrive avec « Rattrapage ». Demangelle et Seguéla ont écrit un film complètement à côté de la plaque. Ça se ressent vraiment dans cette séquence d'oral de fin. C'est plat, c'est long, c'est mal écrit, c'est mal joué, c'est vraiment mal mis en scène. Il n'y a rien en fait qui tient cette scène. C'est assez hallucinant, mais il n'y a vraiment rien qui tient cette scène. En termes de mise en scène, on est vraiment dans le même esprit. Tristan Seguéla n'arrive pas à mettre en scène son long métrage, il n'arrive pas à donner du rythme, il n'arrive pas à donner un intérêt à ses personnages. C'est dingue, mais quand on est devant un film qui ne dure que 1h25, qui est supposé être un trip, et qu'on en est obligé de regarder sa montre parce qu'on se dit « Ben dis donc, à quel moment il va y avoir des retournements ? » « À quel moment ça va basculer ? » « Et que ça ne bascule jamais ? » C'est à ce moment-là qu'on se dit que le film est beaucoup trop long et qu'il ne sait pas où nous emmener. Et c'est faussement intelligent, parce que c'est encore une fois comme dans Very Bad Trip, ça s'ouvre avec une scène qui est supposée teaser toute la suite du long métrage. Genre comment ils ont fait pour en arriver là ? Et le comment ils ont fait pour en arriver là de l'ouverture est clairement ridicule quant à ce que le long métrage cherche à emmener derrière. C'est vraiment consternant. Cette séquence d'ouverture, c'est une séquence d'ouverture qui nous fait croire qu'ils soient arrêtés par la police et qui sont sur le point de passer des jours et des jours en prison. En fait, non, pas du tout. Genre pas du tout. Je ne vous dis pas qu'il y a les retournements au cas où si vous voudriez y aller voir. Mais ça inclut des voitures de mini-golf et une course-poursuite ridicule. Voilà. À partir de ce moment-là, tu as envie de dire le long métrage, il ne sait pas du tout quoi faire de nous et il ne sait pas du tout où nous emmener. Et le casting ne va pas aider en ça, parce que le casting n'est vraiment pas bon. Mais genre vraiment pas bon. Jimmy Labeu est complètement à côté de la plaque. Il n'arrive pas du tout à emmener son personnage. Anthony Sonigo, qui était la double révélation des beaux gosses avec Vincent Racoste, est mauvais ici. Genre vraiment mauvais. À aucun moment il est crédible, à aucun moment il est potable, à aucun moment il est entraînant. Ce personnage est détestable, alors qu'on est supposé avoir de l'empathie pour lui. C'est dingue, mais il est mauvais. Et que dire de Tanguy Onakoy ou Max Bessette de Mongleve ? Qui, qui, qui... Ils sont tous pas bons dans ce film. Le casting n'est pas bon. Le film a un mauvais esprit. Il n'y a rien en fait qui soutient le film. C'est un plagiat. Donc en soi, c'est pas non plus une catastrophe ce film. C'est juste mauvais. C'est juste nul. On en ressort, on se dit, Rattrapage, c'est un plagiat de very bad trip qui a une pseudo mise en scène qui essaie de se donner un sens mais qui arrive pas à donner du rythme au film. Qui a une écriture qui est hyper mal foutue. Qui essaye de nous faire avoir de l'empathie pour des personnages qui ne sont pas intéressants. Ce long métrage, en fait, Rattrapage de Tristan Seguela, c'est une erreur de prod qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Qui n'aurait jamais dû avoir lieu parce que résultat, constamment, du début à la fin du film, on se dit, pourquoi ils ont fait ce film ? Et en fait, à partir de ce moment-là, on sait qu'il ne faut pas aller voir ce genre de métrage en salle. Clairement. À plus.